La France est depuis longtemps une terre de festivals et je vais vous expliquer pourquoi leur modèle est en train de changer. En France, on compte à peu près 2500 festivals de musique, dont 1800 dans les musiques actuelles. Ça fait partie de l'exception culturelle française. La plupart sont nés à l'initiative de la société civile, mais souvent soutenue par l'État, les collectivités, départements, régions, villes. En 15 ans, la fréquentation des festivals n'a cessé de progresser pour représenter environ 6 millions de spectateurs par an. Ces festivals sont aujourd'hui obligés de réinventer leur modèle économique du fait de différents paramètres qui évoluent, les surcoûts de la sécurité, les subventions qui baissent, le pouvoir d'achat en berne. Beaucoup utilisent la règle des trois tiers. Un tiers recettes commerciales propres, un tiers subventions et un tiers aides privées du type sponsoring ou mécénat. Cette diversité de ressources leur permet d'être moins fragiles et moins dépendants. Prenons l'exemple du festival d'Ile-de-France, festival de musique classique. Il était très dépendant des subventions de la région Ile-de-France. Quand le nouvel exécutif a décidé de couper d'un million d'euros ses subventions, elle a signé l'arrêt de mort du festival, qui pourtant existait depuis 40 ans. Il faut comprendre que l'économie d'un festival se joue sur quelques jours. Alors il suffit qu'la météo soit mauvaise, qu'il y ait des grèves des transports ou des risques d'attentats pour complexifier l'équation économique. Dans ce secteur artisanal depuis des décennies, l'arrivée de grands groupes ces dernières années a totalement modifié la donne. Ainsi, on a vu débarquer il y a dix ans l'organisateur le plus important au monde de concerts, Live Nation. Live Nation, c'est à peu près 30 000 concerts par an, des milliers d'artistes signés. Et c'est aussi le leader mondial de la billetterie. Il a commencé par racheter le Men's Square Festival, il s'est intéressé à I Love Techno, il a importé des festivals blockbusters qu'il avait ailleurs, comme le Dunlod et le Lollapalooza. Cet été, il lance le Paris Summer Jam, juste aux dates de rock en scène, pour contrer cet autre gros festival, qui lui a été racheté par le banquier Mathieu Pigasse et par AEG. AEG, c'est l'autre multinationale américaine qui est leader, elle, dans la gestion des arénas avec des centaines d'arénas dans le monde. La concurrence entre ces géants fait grimper le cachet des artistes qui les rendent moins accessibles pour les petits festivals. Et la concentration du marché peut nuire à terme à la diversité culturelle proposée au public. Encore une fois, en France, le tissu est composé essentiellement de petites structures. Les festivals sont détenus par des associations, des collectivités, des petits producteurs. Même si on voit quelques groupes français comme Vivendi et Lagardère commencer à s'intéresser au secteur. L'autre problème qui se pose, c'est que cette industrialisation n'est pas encore forcément bien appréhendée par les élus locaux, justement habitués à avoir des interlocuteurs de taille plus petite. On voit aujourd'hui la région Île-de-France subventionnée à hauteur de 600 000 euros rock en scène, qui donc pourtant maintenant est dans le giron d'un banquier et d'une multinationale américaine. On voit la région Rhône-Alpes subventionnée à hauteur de 400 000 euros Tomorrowland, qui est un gros festival en Belgique, qui vient donc essaimer en France. Et il faut bien comprendre que des sommes pareilles, ça pourrait permettre à des dizaines de petits festivals de survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada